Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul et unboxing. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait ces derniers mois, donc ça va à peu près du mois de mars-avril jusqu'à aujourd'hui. Et on va ouvrir ensemble deux colis que j'ai pu aller chercher aujourd'hui. Ça fait un moment qu'ils sont arrivés mais comme je n'étais pas là, je n'ai pas pu aller les chercher. On commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer par les livres. Tout d'abord, je me suis pris le Country Garden de Teresa Goodridge. J'aime beaucoup cette illustratrice, le livre est vraiment très joli. C'est des scènes comme ça de campagne, de jardin. Je le trouve très beau. Il se trouve que je l'ai en double parce que je l'avais commandé et il n'était jamais arrivé. Je me l'étais fait rembourser et en fait la deuxième version du livre est arrivée là. Donc je l'ai en double donc je vous le ferai peut-être gagner. Dites-moi si ça vous intéresse. Chez Johanna Bassefort, je me suis pris ce livre-là, donc son livre de dessin. Parce qu'en fait je fais du bullet journal et j'aime bien l'agrémenter avec des choses que je fais à la main. J'utilise aussi des stickers, etc. Mais j'aime bien dessiner à l'intérieur. Donc je me suis pris ce livre-là. Je m'en suis déjà servie pour faire ma page du mois d'août. Donc voilà, il est très sympa. Ensuite, il y a plusieurs mois de ça déjà, j'avais fait une commande de livres de Maria Troll. Donc j'en possédais qu'un seul et je voulais compléter un petit peu ma collection. Donc je vais passer rapidement, c'est des livres qui sont connus. Donc j'ai pris le Flora en édition Mus. J'ai pris le Botanicum, toujours en édition Mus. Et je me suis pris le Drum Rice. Tout est en édition Mus. Ce n'est pas forcément l'édition que je prends toujours. Mais quand j'arrive à l'avoir, je la prends parce que je trouve que le papier est vraiment pas mal. Ensuite, sur Etsy, je me suis commandé ce livre de Masha Vandenberg. Donc qui est un livre de Mandala. Je vous montre un petit peu les illustrations qu'on peut retrouver à l'intérieur. Je le trouve vraiment très joli. Il est arrivé très rapidement, super bien emballé avec un petit mot de l'illustratrice. Donc hop, voilà, on reçoit une petite carte comme ça avec un petit mot. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Le livre est vraiment très très beau. Le papier est de bonne qualité. Donc si vous aimez ce style de coloriage, elle a d'autres livres. Celui-là, c'est le Mandala, mais elle en a d'autres. Donc si vous aimez ce style de coloriage, je vous le conseille. Ensuite, chez Gradia Salvo, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai déjà colorié dedans. Je me suis pris le Wild Soul. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustratrice. Mais c'était la première fois que je commandais en fait un livre physique sur sa boutique Etsy. Puisque jusqu'à présent, j'avais toujours colorié des illustrations en PDF. Donc là, c'est la première fois que je prenais des illustrations d'elle sous forme de livre. Je ne regrette pas du tout. Le livre est vraiment de très très bonne qualité. Le papier est vraiment... Enfin, il n'y a rien à dire. Le papier est épais. J'avais déjà fait un coloriage dedans. Vous l'aviez vu dans une de mes vidéos coloriage terminé. Ce livre est vraiment magnifique. De toute façon, j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. Je sais qu'on est beaucoup à l'aimer. Ensuite, on va passer au matériel. Je me suis pris un lot de Sakura Jelly Roll. Dans ce lot, il y avait 24 stylos gel. Il y avait la collection Stardust, Metallic et Moonlight. Les Moonlight, ce sont les fluorescents. Moi, ceux-là ne m'intéressaient pas beaucoup. Je voulais surtout les Metallic et les Stardust. Je ne les ai pas laissés là-dedans évidemment parce que je ne trouvais pas ça très pratique. Je les ai mis dans une petite trousse. Voilà. Donc, il y a plein de couleurs. Ils sont vraiment très très beaux. L'encre coule vraiment hyper facilement. Donc, je suis très contente de mon achat. Je les ai déjà utilisés dans un coloriage. J'ai fait un petit nuancier qui est très très joli. Donc, je suis très contente. Ensuite, il y a un moment déjà, je vous l'avais peut-être déjà montré mais je ne m'en souviens plus. Je m'étais acheté donc cette boîte de 68 crayons Albrecht Dürer qui sont donc les crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Moi, je ne suis pas forcément trop crayon aquarellable. Je n'avais pas trop aimé les Intense. Alors, je sais que beaucoup les adorent. Moi, peut-être que je ne savais pas les utiliser mais en tout cas, voilà, j'ai fini par les revendre. Je me suis pris ceux-là en me disant qu'il fallait que je réessaye mais quitte à réessayer, autant prendre une autre gamme. Donc, je me suis pris ceux-là. Ils arrivent dans une jolie boîte comme ça. Donc, hop, qui était comme ça à l'intérieur. Je ne les ai pas laissés dedans parce que je ne trouvais pas ça pratique à ranger mais j'ai quand même gardé la boîte parce que je me disais que ça peut toujours servir pour autre chose. Et donc, je les ai mis dans une trousse comme ça. Donc, je vous les montre tout de suite. Hop, donc voilà comment est montée la gamme de 68. Donc, quand on prend ce paquet-là, les couleurs sont très belles. J'ai fait un nuancier. Voilà, qui est juste là. Donc, je m'en suis déjà servie dans quelques coloriages. Il faut que je m'habitue à les prendre en main, à travailler des crayons aquarellables parce que comme je vous disais, ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Mais je les aime bien. J'ai l'impression que j'ai moins de difficultés avec ceux-là. Qu'avec les Derwent Inktense. Donc, il faut que je continue à les utiliser. Mais en tout cas, je suis contente de mon achat. Donc, ça, c'était pour la partie haul de ces derniers mois. On va passer maintenant à la partie que j'attends le plus qui est la partie unboxing. Donc, j'ai un premier colis qui est arrivé aujourd'hui. Donc, un colis Amazon qu'on va ouvrir ensemble. Je n'ai pas retrouvé mon cutter. Donc, j'ai pris un couteau. Je vais essayer de ne pas me trancher le doigt en direct. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis excitée d'ouvrir ces colis. Celui que je vais vous montrer après, il a eu. J'étais en vacances. Donc, je n'ai plus le récupérer qu'aujourd'hui. Et je pense que quand vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi j'étais impatiente. Donc, dans ce colis, on a ceci. Donc, il s'agit d'une trousse. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc, c'est une trousse qui se présente comme ceci. Donc, ici, il y a des petites encoches pour ranger des choses. Ici, on a une partie petite pochette zippée. Et après, on a donc de quoi mettre des crayons. Donc, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a 72 places dedans. Donc, ça, je l'ai pris parce que quand je pars en week-end et que je vais amener du petit matériel, enfin, voilà, des choses avec moi, je n'ai pas toujours envie de prendre mes grosses trousses. Ce n'est pas toujours pratique. J'ai peur de perdre des choses pour mettre les gommes, le taille-crayon, les pinceaux à réservoir d'eau. Donc, celle-ci, je la trouvais jolie, assez pratique. Et puis, ça me permet quand même d'amener pas mal de choses quand je pars en week-end ou même en vacances et de pouvoir quand même protéger mon matériel. Donc, voilà pour cette trousse-là. Je trouve qu'elle est très jolie. Je suis très contente. C'est la première trousse de ce style-là que j'achète. Et une deuxième trousse. Donc, je pense que vous commencez à avoir une petite idée de ce qu'il y a dans le prochain colis. Donc, celle-ci, c'est une trousse que tout le monde connaît. J'en ai déjà des comme ça, de différentes couleurs. J'ai déjà une parme, une façon marbre et une rose. Donc, j'ai pris la verte. Hop ! Donc, voilà, trousse classique que tout le monde connaît. Celle-ci, je ne sais plus. Je crois que c'est une 200 places, je crois. Je ne suis plus très sûre. Ou une 120 peut-être. Je ne sais plus. Bref. Donc, on va passer au colis que j'attends le plus. Donc, voilà la bête. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Encore une fois, je vais essayer de ne pas me trancher un doigt. Vous savez quoi ? Je pense que je vais l'ouvrir parce que sinon, ça risque de faire trop de bruit. Et je vous récupère tout de suite. Donc, je vous récupère. J'ai enlevé le plus gros. On va terminer ensemble. Alors, c'est bien emballé. J'espère vraiment, vraiment, vraiment très fort qu'il ne va pas y avoir de dégâts. Parce que vu le prix, ça m'embêterait vraiment beaucoup. Ouh là là ! Je suis excitée comme un gamin le matin de Noël. Attention. Ta-da ! Donc, il s'agit du coffret de 150 crayons de couleur All Bain. Donc, c'est des crayons que je connais déjà. Puisque j'avais déjà acheté la boîte de 12 couleurs pastel. J'avais eu quelques crayons à l'unité anciennement quand il existait encore les Inkey Box. Et j'avais racheté, je crois, une petite boîte. Alors, je ne sais plus. C'était des boîtes de combien ? De 30, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est des crayons que je connais déjà. Je n'aurais pas fait cet investissement-là. Parce que clairement, c'est des crayons qui coûtent extrêmement cher. Je ne m'aurais pas fait si je n'étais pas certaine d'aimer ces crayons. Voilà. Je les ai achetés sur Amazon. J'ai fait un paiement en 4 fois. Parce que vraiment, vraiment, c'est très cher. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Après la période que je viens de passer, le Covid, tout ça, j'ai eu le plaisir de recevoir la fameuse prime Covid. Alors, je ne l'ai pas reçue en entier. Mais voilà. J'espère que la suite arrivera après. Donc, j'ai eu envie de me faire plaisir. Parce que je pense qu'après tout, je le mérite. Et puis, il faut bien se faire des cadeaux de temps en temps. Donc, je me suis acheté cette boîte. Franchement, je suis trop contente. J'ai presque peur de l'ouvrir. Parce que j'ai peur qu'il y ait du dégât à l'intérieur. Donc, on va regarder ça. Donc, on a les petits fascicules de chez Holbein. Et les crayons. Franchement, ils sont tellement beaux. Alors, moi qui suis une fan des Polychromos et qui aime beaucoup leur design. Franchement, ceux-là sont aussi beaux. Donc, voilà la première rangée. Donc, ça se présente dans des petits bacs comme ça, en carton. Ils ne resteront pas dans la boîte. C'est pour ça que j'ai pris des trousses. Ensuite, on a la deuxième. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Pour l'instant, je ne vois pas de mine qui se balade. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de casse pendant le voyage. Parce qu'il vient quand même du Japon. Donc, il n'y a pas eu trop de turbulences. Et donc, voilà le rack avec les couleurs pastels et les couleurs néons. Franchement, ils sont magnifiques. Je vais me refaire un nuancier complet. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de présentation plus approfondie sur ces crayons-là. Il en existe déjà. Sur YouTube, il y en a beaucoup qui sont en anglais. Mais il y en a quand même quelques-unes en français. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une ou pas. Je ne vais pas forcément la faire si ça n'intéresse personne. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, ça sera avec grand plaisir que je la ferai. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et c'est déjà pas mal. Là, c'était vraiment le gros craquage. Mais franchement, je suis hyper, hyper contente. Vous n'imaginez même pas comment je suis contente d'avoir reçu ces crayons. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501